bonjour à toutes et à tous ici mazamb j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le ice crusher et le water bottle filler donc c'est deux nouveaux objets qui ont été ajoutés il ya un peu moins de deux mois concernant la gestion de la soif la soif a été ajouté ainsi que la gestion de l'eau le format c'est le station express ont fait des tutos assez rapide sur un ou deux objets j'essaie d'aller à l'essentiel pour vous expliquer comment il fonctionne et comment ça peut vous aider dans votre aventure sur stationnaires donc lorsque vous avez sur stationnaires maintenant dans le lander d'arrivée vous allez avoir parmi les éléments de départ vous avez des bouteilles d'eau parce que du coup vous devez gérer votre soif également vous avez une bouteille d'eau dans votre sac à dos enfin dans votre uniforme donc normalement elle est ici et donc lorsque vous avez soit vous prenez votre petite bouteille d'eau sur vous vous buvez un coup et vous dit pas super j'ai mis ma bouteille d'eau le problème c'est qu'après il faut la remplir cette bouteille d'eau donc pour ce faire il existe un moyen qui est ce truc là qui est le ice crusher le ice crusher se fabrique donc l'atmosprint écrit comme ça mais c'est l'hydraulique pipe bender et ça s'appelle donc comme je vous l'ai dit un ice crusher tout simplement ça vous demande du fer de l'or et du cuivre donc que des ressources de base et en très petite quantité donc ça se fabrique extrêmement rapidement je trouve qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de fabriquer l'atmosprint en premier juste après du coup d'avoir sorti l'autolive parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir faire en sorte de pouvoir remplir vos bouteilles d'eau de manière efficace donc l'ice crusher lorsque vous le posez il ressemble à ça il y a trois phases de fabrication donc vous avez la phase initiale vous avez la deuxième phase où la base de mettre un iron sheet ensuite vous devez mettre deux câbles et ensuite vous avez votre ice crusher comment l'ice crusher se présente vous avez tout simplement derrière deux sorties de tuyaux une sortie de gaz et une sortie de liquide donc pour l'instant au niveau des liquides on a que l'eau et c'est cette eau là qui va nous intéresser donc comment ça fonctionne c'est très simple vous mettez votre votre hydraulique pas il peut derrière vous devez mettre dans la partie supérieure des minerais de type gaz qui sont solidifiés comme l'eau donc la glace comme l'oxyte l'oxygène ou comme le volatil donc l'hydrogène donc pour vérifier ça directement dans le stationpedia avec f1 vous allez dans la partie or et dans les frozen or vous avez l'ice wetter l'ice oxyte et l'ice volatil il n'y a que ces trois types de ressources que vous pouvez mettre dans l'ice crusher comment ça fonctionne vous avez juste à prendre par exemple on va prendre de la glace donc voilà là j'ai de la glace si je la garde sur moi elle va à fond donc je la mets ici pour l'instant et ce qui se passe c'est que j'allume une machine je le mets dedans là j'ai pris la tablette je l'équipe et de l'atmos analyzer et on peut voir que pour l'instant ce tuyau là il n'y a absolument rien dès que je vais mettre l'ice wetter voilà ce qui se passe H2O il y a de l'eau qui est en train d'arriver en fait la glace est en train un peu d'être pilé tout ce qui est liquide va aller dans ce tuyau aussi tout ce qui est gazeux va aller dans ce tuyau là ici il y a d'autres gaz parce qu'en fait j'ai fait des tests avec du volatil mais lorsque vous allez mettre de l'oxyte vous allez avoir de l'eau d'un côté et de l'azote de l'autre ensuite vous allez le combiner avec le water bottle filler donc ce petit truc là qui se fabrique également avec l'hydroïde pipe bender water bottle filler également les bouteilles d'eau donc ça vous demande juste un petit peu de fer un petit peu de cuivre un petit peu de silicone donc ça c'est pas très compliqué à trouver si tout se trouve à l'état naturel et dès que vous allez le fabriquer vous pouvez le mettre dans le sens que vous souhaitez donc là j'ai fait passer par en dessous et qu'est ce qui va se passer si je mets de la glace dedans et que j'allume mes bouteilles d'eau se remplissent tout simplement et donc là je peux prendre la bouteille je peux boire un coup paf je remets elle va se remplir à nouveau et voilà c'est le fonctionnement du water bottle filler donc c'est vraiment tout bête le tout fonctionne ensemble vous mettez votre ice crusher vous mettez une sortie de liquide pour pouvoir récupérer l'eau et vous mettez une sortie de gaz ici pour pouvoir stocker les gaz et pouvoir les récupérer et les stocker dans des tanks des insulitis tanks etc etc donc voilà c'est tout bête je vais pas vous retenir plus longtemps c'était pour vous faire un petit tuto rapide je précise tout de suite que courant semaine prochaine il va y avoir la mise à jour de la vidéo sur comment débuter stationnaires en 2021 parce que ma dernière vidéo sur ce sujet date je crois d'octobre ou novembre et elle est plus trop trop à jour avec toutes les dernières mises à jour qu'il y a eu sur le jeu donc on se retrouve rapidement la semaine prochaine pour la sortie de cette vidéo pour accompagner les nouveaux joueurs à comprendre et appréhender les bases du jeu n'hésitez pas également à liker partager et commenter la vidéo n'hésitez pas aussi à passer sur le discord de la phase gaming community ou la fgc un discord que je gère avec des amis où on joue à plein de jeux différents il y a également un salon stationnaires par lequel on peut discuter et n'hésitez pas à aller également sur le discord stationnaires fr qui est le discord de référence de la communauté francophone de stationnaires où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde je vous dis à la prochaine j'aime je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine